bonjour bienvenue sur baudin prof tv alors dans cette vidéo nous allons voir le l'écras l'étrage des comptes de tiers alors quels sont les comptes de tiers que l'on va lettrer principalement les comptes clients et les comptes fournisseurs alors prenons un compte en t client qu'est ce que l'on va trouver au débit d'un compte en t client nous y trouverons les factures et donc qu'est ce que l'on va trouver au crédit l'inverse d'une facture en commerce ce sont des avoirs donc on y trouvera les avoirs nous avons des factures nous avons des avoirs à un moment donné faudra bien que le client fasse le règlement de ce qu'il nous doit même chose concernant un compte fournisseur pense à une chose le fournisseur réalise des actes commerciaux à l'inverse des clients un client achète un fournisseur vend ce qui veut dire que la facture va être placée dans le sens inverse donc la facture va se retrouver au crédit et donc l'avoir va se retrouver au débit et quand l'entreprise réglera ce qu'elle doit à son fournisseur ça viendra au débit et là on voit que dans l'ensemble on peut avoir un équilibre parti double alors pourquoi contrôler les comptes clients les comptes clients on va les contrôler tout simplement pour vérifier si le client a payé ça c'est la première chose deuxième chose on peut aussi rechercher d'éventuelles erreurs par exemple des problèmes d'homonymie on a enregistré le règlement du client dupont t dans le compte du client dupont d même chose chez les fournisseurs pourquoi contrôler les comptes fournisseurs là aussi pour tout simplement vérifier si nous nous avons payé le fournisseur et aussi rechercher d'éventuelles erreurs on a on s'est trompé dans le règlement dans l'enregistrement du règlement d'un fournisseur on a mis le chèque dans un autre compte donc on va principalement contrôler alors comment contrôler les comptes tout simplement par la technique du lettrage alors pour le lettrage donc il y a un principe qui est simple il va falloir que l'on ait la même somme au débit et au crédit on mettra une lettre alors prenons un compte ici du client d'avion est ce que dans ce compte vous voyez au début du mois de mai des sommes identiques au débit et au crédit bah oui nous avons ici 4690 et un chèque de 4690 donc comme ils sont identiques on va lettrer les deux éléments si on continue à progresser dans le mois on voit qu'il n'y a plus vraiment de sommes identiques mais pensez que l'on peut regrouper des sommes donc là on a deux factures on a un avoir on a un chèque donc la première chose à faire c'est de réaliser le calcul de l'addition des deux factures on retire l'avoir et on voit si ça donne le chèque vous verrez qu'il ya une technique avec la colonne solde qui pourrait être utilisée donc là je vois que ça en additionnant ces deux là et c'est de là on a bien la partie double débit crédit donc je vais les traits en lettres b je continue mon mois on a une facture et là la facture elle a été réglée par deux moyens de paiement deux chèques différents 9213 on a 3000 et 6113 donc je vais pouvoir le les traits oui on a plein de possibilités dans l'analyse des comptes clients le dernier 5677 ben on voit qu'il n'est pas l'étrable alors j'en reviens à la colonne solde vous avez vu que au départ on a les traits a et b ce qui nous a fait un solde de zéro ça veut dire que quand vous avez un compte et qu'il y a une colonne solde il suffit de repérer là où il ya des zéros oui ici donc le zéro veut dire que ça s'est annulé on a un deuxième zéro ici ce qui veut dire qu'entre les deux zéros les éléments sont létrable puisque on arrive à un solde de zéro c'est à dire débit égal crédit si je refais le même raisonnement voyez là entre ce zéro là et ce zéro là ça veut dire que les deux sommes enfin les sommes qui sont entre les deux sont létrable alors maintenant il va falloir justifier le compte comment faire ben justifier le compte c'est simple il suffit de prendre le solde il doit correspondre à des sommes qui n'ont pas été létrés dans notre exemple du client davio on avait donc une somme qui n'était pas létré qui était la somme de 5677 mais ce n'est pas assez il va falloir indiquer quels sont les documents qui composent ce solde donc ici c'était pas très compliqué donc on va rechercher les documents on n'en avait qu'un c'était la facture 133 du 31 mai mais des fois ça peut correspondre à plusieurs comment dire plusieurs documents alors pourquoi pourquoi justifier le solde ça va permettre de mettre en évidence certaines anomalies par exemple le règlement d'un client qui n'est pas dans le bon compte mais aussi de vérifier les retards de paiement vous avez vu là il ya 5677 au 31 mai imaginez que nous soyons le 5 juin 5 juin 31 mai il est dans les délais de règlement mais autre hypothèse nous sommes le 15 octobre et là donc il aurait plusieurs mois de retard donc on serait obligé de faire des relances on se serait pris bien avant on attendrait pas le 15 octobre mais donc ça permet de relancer des clients qui ne payent pas voilà j'en ai terminé avec cette leçon sur le lettrage des comptes donc n'oubliez pas à vous abonner à ma chaîne à liker la chaîne et je vous dis à bientôt merci au revoir